Alors, bienvenue à tous. Je suis content d'être avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Maintenant, la partie cible. Et là, ça va faire un petit peu mal à votre manière de penser parce que je suis désolé. Parce qu'en fait, les critères pour choisir son marché, sa cible, il y a des trucs où je sais que vous n'aimez pas ça. Donc, première chose pour définir notre cible parce que pareil, j'ai eu une personne aussi aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de gens au téléphone aujourd'hui. J'ai à peu près une dizaine d'appels par jour. Avec qui vous voulez travailler ? Et c'est hyper important. C'est le point de départ en fait. Et quand je dis avec qui vous voulez travailler, il faut être très précis. La raison d'être très précis, c'est parce qu'en fait, au-delà du marketing que ça vous aide, c'est aussi une notion qui va vous permettre de savoir si vous allez gagner de l'argent en étant précis. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé avec Edda qui est une membre de la formation qui me dit, oui, Néandro, j'aimerais travailler avec les gens qui travaillent dans le milieu du café. Alors, Edda, je suis désolé, mais pour moi, les gens qui travaillent dans le milieu du café, il y a plusieurs types. Il y a les baristas, il y a les serveurs, il y a des gens qui travaillent dans les champs de café. Je ne sais pas si c'est des champs de café ou pas. Mais Edda, tu vois, tu es là. Être précis, c'est savoir quel métier précis exactement dans le café, Edda. On en a parlé. Et en plus, on était tous les deux d'accord à la fin. Donc, je suis très content. Mais au départ, on avait du mal à se comprendre. Et je pense que c'est plus un problème de mal à se comprendre que de ne pas être d'accord, en fait, sur le sujet. Et donc, on a eu du mal à se comprendre sur l'idée qu'il fallait un métier précis. Et par exemple, elle, elle pensait au café, elle pensait à tout le monde dans le milieu du café. Mais quand on fait une formation pour tout le monde, on fait une formation pour personne. Et parce qu'en fait, vous ne pouvez pas enseigner comment… S'il y a des gens qui sont dans le milieu du café et qui veulent apprendre comment vendre du café, ils ne vont pas être aussi intéressés dans une formation qui apprend l'histoire du café. Et les gens qui veulent apprendre l'histoire du café ne vont pas être intéressés par comment vendre du café. Vous voyez ? Donc, ce qui fait que quand vous faites une formation pour tout le monde dans le café, vous faites une formation pour personne parce que personne n'est intéressé par vraiment tout ce qu'il y a dedans, en fait. Donc, quel est le métier précis avec qui vous voulez travailler ? Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Quel est le poste précis qu'ils ont ? Est-ce que vous voulez travailler avec les vendeurs ? Est-ce que vous voulez travailler avec les dirigeants ? Est-ce que vous voulez travailler… Voilà. Et une notion très importante que je rajoute, qui paye ? Si vous voulez travailler avec les assistantes maternelles, salariés d'une structure d'assistantes maternelles, qui paye ? Si c'est le chef d'entreprise qui paye, eh bien, tout ce que vous devrez faire sera tourné vers la personne qui paye. Votre marketing, votre programme de formation sera tourné vers la personne qui paye, qui achète parce que c'est elle qui a un intérêt. Vous voyez ? Si vous vendez une formation pour les cafés, vous allez me dire « Oui, Leandro, je veux former les garçons de café. » Mais qui payera la formation ? Est-ce que vous vendez aux garçons de café directement ? Et là, je vais vous dire, et je suis désolé, mais statistiquement, les salariés sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour la formation. Vous ne vous rendez pas compte, en ce moment, on vit dans une période où les gens sont prêts à dépenser des sommes immenses pour la formation, énormément d'argent pour la formation, sauf pour se former à son propre métier. Vous ne trouverez pas une secrétaire ou alors vous trouverez une minorité de secrétaires qui ne vous permettraient pas de vivre, qui est prête à se former pour être meilleure dans son emploi actuel, dans sa boîte actuelle. Par contre, elle sera prête à se former pour être meilleure, pour changer de boîte. Vous voyez ? Donc, si vous vendez quelque chose à un salarié, il le sera pour faire autre chose que ce qu'il fait ou là où il est. Donc, très important qu'il paye parce que votre marketing et le vote contenu, tout ce que vous voulez faire ne va pas être pareil. Si vous voulez former les salariés d'un café, mais si vous voulez former les salariés d'un café pour qu'ils soient meilleurs dans le café, ce va être sûrement le patron qui va vouloir que ses salariés soient meilleurs. Donc, ce que vous allez faire va être en direction du patron. Toute votre manière de penser et réfléchir va être en direction du patron. On réfléchit à notre avion. Si on s'attache au mauvais problème ou à la mauvaise cible, on ne réexoudra pas le problème qui est qu'on veut que nos avions survivent. Ok ? Donc, comment cibler et être sûr qu'ensuite, une fois qu'on a son… avec qui on veut travailler, on peut être sûr qu'on va dans le bon sens. Alors, je suis désolé de vous le dire toujours parce qu'en fait, je sais que vous n'aimez pas quand je dis ces mots-là. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous le faites pour pouvoir vous financer à mode de vie, vous le faites pour vous financer à mode de vie. Donc, quand vous faites pour être financé à mode de vie, il faut que vous preniez des critères en perception qui sont que les gens que vous ciblez ici, en fait, les gens qu'on cible, c'est-à-dire ces gens-là, ils doivent être accessibles pour vous. Et de quelle manière ? C'est-à-dire que si vous voulez vendre des formations au PDG des plus grosses entreprises françaises parce que vous trouvez que le management de ces gens-là est mauvais, comment vous allez les atteindre ? Ah oui, mais je vais leur envoyer un mail. Comment vous obtenez leur mail ? Oui, mais je vais leur envoyer par courrier. Comment vous obtenez l'adresse exacte à la place, à l'endroit où il est le gars ? Et comment vous faites en sorte que ce courrier arrive sur son bureau ? Et comment vous faites en sorte que votre courrier se place au-dessus de la pile des 10 000 autres formateurs qui envoient eux aussi un courrier comme vous à la personne qui veut le toucher ? Si je vous dis ça, ce n'est pas que c'est impossible ou je ne vous dis pas ça parce que c'est possible. Je vous dis ça parce qu'en fait, vous allez devoir sélectionner la cible qui est plus facile pour vous d'atteindre. C'est une notion de facilité parce que quand c'est facile, déjà d'un, on prend du plaisir et deux, ça va vite. Ensuite, deuxième point, le délai d'achat. J'ai énormément d'entre vous qui me disent « Je veux travailler avec l'industrie de Tadana ». Vous voulez travailler avec des industries de… Oui, je veux travailler avec… Je veux apprendre le code de pirate. Je veux apprendre comment se protéger informatiquement des intrusions informatiques dans les usines Renault et d'automobiles en règle générale. Donc déjà, je leur demande dans un premier temps, quel est le délai d'achat entre le moment où vous prospectez une personne et le moment où ils vous payent ? Et si ça dépasse le délai… Si ça dépasse le délai que… Alors, je vais faire des fautes d'orthographe, mais je suis désolé que vous pouvez vous permettre avant d'avoir une rentrée d'argent, ce n'est pas une bonne cible. Voilà. C'est dit, c'est dit, c'est important. Et ensuite, est-ce que ces gens ont les moyens de vous payer ? L'autre jour, j'ai eu deux, trois personnes qui m'envoyaient des mails pour me dire qu'ils voulaient rentrer chez nous et ils m'exposaient leur envie de créer des formations. Ils voulaient aider les demandeurs d'emploi. Alors non, c'était… Ah oui, c'est… Voilà. Ils voulaient aider les personnes en situation irrégulière à obtenir une situation régulière. Et je leur ai dit… Donc, en gros, vous voulez aider des sans-papiers qui… Et oui, ils me précisent, oui, ceux qui sont dans la rue. Donc, vous voulez aider des sans-papiers qui sont dans la rue à obtenir une situation régulière. Vous voulez le faire comment ? À mon compte, c'est ça, mon produit. Mais à partir de quel moment ils vont vous payer ? Quand ils seront en situation régulière ? Oui, mais alors, à partir de quel moment ils vont… Combien de temps ? Déjà, ils vont être en situation régulière. Et ensuite, d'où ils auront l'argent ? Parce que s'ils sont dans la rue, ils peuvent faire la manche et ils peuvent avoir des aides en étant dans la rue. Mais je vais vous dire, quand on touche 400 euros ou le RSA, peu importe, s'ils le touchent, je pense sincèrement qu'ils vont essayer, avec le peu d'argent qu'on touche, à le dépenser pour acheter à manger ? Combien il va rester pour vous payer ? Et en fait, c'est là le problème. Quand on réfléchit, pareil, à vouloir aider les personnes qu'on voit, on ne réfléchit pas aux vrais problèmes que ça va nous causer, en fait. Et donc, vous voyez, je reviens souvent à mon avion. La question de savoir si les gens peuvent vous payer, elle est très importante. Parce que si vous décidez de travailler avec des gens qui ne peuvent pas vous payer, vous allez avoir besoin d'avoir une formation avant. Ah, voilà, c'est là. Vous allez avoir besoin d'avoir une formation avant de travailler avec des gens qui ne peuvent pas vous payer, qui vous permettra de gagner de l'argent en attendant de ne pas être payé. Vous comprenez l'idée ? Et c'est là d'où l'importance, au final, de savoir votre workflow personnel. Si votre objectif est de travailler avec des sans-abri, je n'ai aucun problème avec ça et c'est très important. Même moi, je fais ce que je peux et j'ai un client qui m'expliquait un peu ce qu'il faisait. Je me dis, tiens, c'est très intelligent. Et pourquoi je ne le fais pas ? Mais si vous voulez travailler avec des sans-abri et que vous ne pouvez pas gagner d'argent en travaillant avec des sans-abri, comment vous allez nourrir vos enfants ? Donc, il faut que vous gagnez de l'argent avant. Dans votre workflow personnel, l'objectif final du workflow, c'est… Je vais vous montrer une image que j'ai préparée pour vous. Quand on part de l'étape 1 de votre workflow pour arriver à l'étape finale qui est ici, la dernière étape, qu'est-ce que vous devez mettre en place une par une avant d'arriver à la dernière étape ou être tranquille à la dernière étape ? C'est le workflow pour la création d'une formation, mais ça s'applique à tout. Donc, voilà, c'est très, très important. Donc, et dernier point, s'ils ont de l'argent, est-ce qu'ils sont prêts à vous payer en fait pour avoir cette information ? Très important également, si les gens… Et là, ça revient aux salariés. Vous avez identifié que les salariés ont un besoin. Vous avez identifié qu'il a… Le délai d'achat est très court et qu'ils ont l'argent. Et en fait, j'ai spoilé le truc tout à l'heure, mais est-ce qu'ils ont l'intérêt de le faire ? Former une secrétaire pour qu'elle apprenne Excel. Est-ce qu'elle a envie d'apprendre Excel pour son travail actuel ? L'envie, c'est-à-dire est-ce qu'elle a l'envie, le besoin ? Bien sûr, elle a besoin de s'améliorer en Excel, mais est-ce qu'elle a envie de le faire ? Vous voyez ? Donc, quand on se trompe de cible, on ne peut pas réussir parce qu'on va forcément tomber sur des gens qui ne sont pas accessibles, qui vont mettre du temps pour une décision, qui n'auront peut-être pas d'argent ou qui n'ont tout simplement pas envie, même s'ils ont le problème. Donc, c'est pour cela que c'est important de réfléchir à ces détails-là avant. Ensuite, l'étude de marché. Ça, c'est un autre point qui est très important parce que j'ai eu une autre personne au téléphone il y a sept semaines qui me disait qu'elle voulait travailler avec les… Alors, je vais donner un terme. Ce n'est pas le terme qu'elle a utilisé, mais les EHPAD, par exemple. Et donc, elle avait tout un business plan. Elle m'a dit, tu sais, Léandro, je l'ai présenté à une commission. Ils étaient prêts à me financer pour que je lance mon projet, etc. Je lui ai dit, c'est excellent, c'est très bien. On va juste reprendre un petit peu les bases de cette notion-là. Déjà, premièrement, combien il y a d'EHPAD en France ? Elle m'explique qu'il y a tant d'EHPAD. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux aller dans tous ces EHPAD ? Non. Est-ce que dans la région où tu peux travailler, combien il y a d'EHPAD ? Elle me dit, il y en a 30. Donc, 30 EHPAD. Ensuite, je lui ai dit, il y a combien de ces EHPAD, selon toi, auront besoin de ça ? Elle me dit, il y a à peu près 50 %. Je lui ai dit, sur les 30 EHPAD, il y en a 15 qui ont besoin de ce que tu proposes. Sur les 15 qui ont besoin de ce que tu proposes, combien, d'après toi, de formation, ils vont t'acheter sur les 15 ? Ils vont m'acheter entre 3 et 4. Chaque 15 EHPAD vont acheter 3-4 formations. On fait 15 x 4, ça fait 60. Combien tu vends ta formation ? Je vends ça 1 000 €. Donc, 60 x 1 000, tu vas faire 60 000 € dans ton année. C'est ta première année, très bien. Maintenant, deuxième question, ta deuxième année. Combien tu vas vendre de formation ? Parce que déjà que tu as vendu tes formations aux 15 EHPAD qui pouvaient les acheter. Donc, ça veut dire qu'au pire, il te reste 15 EHPAD à qui tu peux vendre. Mais visiblement, tu me dis qu'ils ne sont pas prêts à acheter cette formation-là. C'est-à-dire que tu ne vas pas revendre la même formation aux mêmes 15 EHPAD. Donc, la question, c'est comment tu as prévu ? Est-ce que tu crées une deuxième formation pour les autres 15 EHPAD qui restent ? Ou est-ce que tu crées une autre formation pour les 15 EHPAD qui t'ont déjà acheté ? Et combien ils seront prêts à racheter chez toi ? Parce que s'ils ont acheté une première fois, si ça se passe mal, ils ne vont pas racheter. Si ça se passe bien, ils vont racheter. Mais si ça se trouve, ils ne vont pas racheter un deuxième produit avec aussi grosse quantité que la première fois. Et donc, quand on réfléchit à ça, on se rend compte d'un problème de chiffre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de monde dans le marché qu'on a choisi pour en vivre. Et donc, comment réfléchir à ça ? Vous avez besoin d'avoir une grande niche pour scaler votre entreprise. C'est-à-dire que votre première année, ok, vous allez gagner de l'argent. Mais votre deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, comment vous allez faire si les gens ne rachètent pas ? Donc, vous avez besoin de travailler avec un marché où il y a beaucoup de monde dedans. Et en faisant ça, ça va vous aider à définir un produit. En faisant ça, ça va vous aider à définir le prix de vente et aussi le canal de vente. Alors, voilà à quoi il faut réfléchir. Vous avez besoin de savoir combien il y a de personnes qui sont dedans. Mais aussi, vous avez besoin de savoir combien de nouvelles personnes rentrent dans ce marché. C'est-à-dire, combien de nouvelles personnes peuvent racheter votre produit. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a 30 EHPAD, et qu'on est limité à 30 EHPAD dans la région, et qu'on a les 15 EHPAD dès la première année. Combien de nouveaux EHPAD vont arriver l'année prochaine qui permettraient éventuellement d'être vos nouveaux clients sur le même produit ? Si vous n'avez qu'un nouvel EHPAD par an, ça a marché très restreint. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un nouvel EHPAD par an, il faudrait un EHPAD sur deux pour que ça marche. Donc, tous les deux ans, vous aurez un client à 3-4 000 euros pour votre année. Vous voyez ? Donc, quel est le taux de renouvellement de votre marché ? Par exemple, si vous travaillez avec les serveurs, oui, les serveurs, il y a un taux de renouvellement énorme. Si vous travaillez avec les commerciaux, il y a un taux de rotation des commerciaux énorme dans les boîtes. Si vous travaillez avec tel système, voilà. Quel est le taux de rotation ? S'il n'y a pas beaucoup de monde et qu'il y a un taux de renouvellement de très bas, ce n'est pas un bon marché pour vous parce que vous ne gagnerez pas d'argent longtemps. Vous pourrez gagner un argent d'un coup, comme ça, sur un coup, mais vous ne gagnerez pas longtemps. Ensuite, combien de personnes sortent du marché par an ? Eh oui, parce que si vous vous intéressez à un marché où il y a plus de gens qui arrêtent que de gens qui commencent, vous n'allez pas aller très loin non plus. C'est très important aussi. C'est le problème dans l'autre sens. Ensuite, combien de personnes de ce marché ont besoin de régler le problème que vous voulez régler ? Et là, c'est très important. J'ai des gens, parfois, ils ont un marché énorme avec un taux de renouvellement énorme et ils me disent, « Ah oui, moi, je veux régler ce problème. » Je fais, « Est-ce que tu es sûr que c'est le besoin principal de ton marché ? » Et beaucoup de fois, ils disent, « Non, c'est vrai que c'est une minorité, mais je veux absolument faire ça. » Et dans ce cas-là, je dis à la personne, « Je comprends que tu veux absolument faire ça. » Mais avant de pouvoir être libre et faire ce que tu veux toi, quelles sont les étapes avant que tu puisses décider de travailler avec des gens qui ne te rapporteront pas d'argent ? La première étape, c'est d'avoir quelque chose qui te permet de vivre ta vie et de faire ce que tu veux parce que tu gagnes de l'argent à côté. Vous voyez toujours cette notion de workflow personnel de mise en équation d'étape. On va en reparler de ça quand on va parler du produit. Mais moi, ce que j'adore, alors moi, je suis très fan des mathématiques. J'ai eu un 18 au bac de maths littéraire. C'est quand même un bac de maths comme les autres. Je ne suis désolé. Si vous considérez qu'un bac de maths littéraire est un sous-bac de maths, j'ai quand même eu 18. Voilà. Je prends la notion du plus grand dénominateur commun. En fait, votre formation, votre premier produit, ça doit être le plus grand problème que la majorité des gens du marché avec qui vous voulez travailler a. Vous n'allez pas prendre le problème que la minorité a parce que c'est un problème de mathématiques. Si vous vous adressez à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui en ont le moins besoin et le plus petit nombre qui en a besoin, à un moment, quand vous avez satisfait ce petit nombre, vous serez bloqué aussi. Pareil, toujours dans cette notion de prendre le produit qui va durer le plus longtemps. C'est bien ça. J'aurais dû mettre ça plutôt en introduction. Études de marché. Prendre le produit qui va durer le plus longtemps. Ciblage. Prendre la cible la plus viable. Hop. Et là, définir précisément avec qui vous voulez travailler. Et quand vous avez défini toute une liste de gens avec qui vous travaillez, vous les passez au crible de ces deux trucs-là. OK ? Et dernier point, combien de cette… Alors là, c'est un autre point très intéressant. Combien de personnes de cette niche vous pouvez servir par an ? Et dans deux notions. Déjà, la notion de votre prix. Combien vous avez besoin de clients nécessairement pour vivre par an ? Je sais que la majorité des Français considèrent qu'ils ont besoin de 3 500 euros pour vivre par mois. Combien il faut de clients pour gagner 3 500 euros avec votre produit ? Si vous vendez un produit à 50 euros. Alors là, vous voyez par exemple. Produit à 50 euros. Parce que j'ai des clients qui me disent ça. Ils ont un produit à 50 euros dans un marché où il n'y a que 30 EHPAD qui peuvent acheter 4 produits 4 fois 50 euros. On n'est pas du tout aux 3 500 euros par mois. Et en plus, on n'a pas 3 500 euros et en plus, on n'a pas par mois. Vous voyez le problème ? Beaucoup de gens qui ont le syndrome de l'imposteur. Et quand on a le syndrome de l'imposteur, on a souvent l'idée que c'est mieux de commencer avec une petite formation pas chère. Puis en fait, on ne se rend pas compte qu'en commençant une petite formation pas chère, déjà on met toute son énergie sur un truc qui ne va pas rapporter d'argent. Donc, on perd énormément de temps. Et donc, on va en plus s'enfoncer encore plus dans son syndrome d'imposteur. D'ailleurs là, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se sentent encore plus imposteurs qu'imposteurs parce qu'en fait, ils essayent de vendre des trucs qui ne vont pas se vendre et ils essayent de gagner de l'argent quand on ne peut pas gagner de l'argent parce que mathématiquement, ce n'est pas possible. Vous voyez ? Et ensuite, au vu des conditions d'exécution de votre offre, il y a des gens qui font des formations en ligne et il y a des gens qui font des formations présentielles. Puis l'autre jour, j'ai eu un mec que j'ai lu sur Internet qui dit « Moi, je ne vais décider que d'accompagner que 4 personnes par mois. » D'accord ? Combien tu vends ton produit pour 4 personnes ? Alors là, il me sort « Moi, je vois mon produit à 10 000 euros. » 4 personnes par mois. 10 000 euros par personne. Alors là, vous allez me dire « Waouh ! Leandro, il gagne 40 000 euros par mois. » Eh bien non ! Parce qu'en fait, la réalité, parce que c'est ce qu'il aimerait se convaincre, c'est qu'il vend ça 1 000 euros par mois à 4 personnes qui va accompagner 10 mois. Donc en fait, il lui faut 4 clients pour 10 mois. Le problème de ça, c'est que quand il a 10 000 euros par mois, le gars, en même temps, il me décrit sa niche et je me rends compte que dans sa niche, déjà, il s'adresse à des gens qui sont censés connaître le milieu dans lequel il évolue et ils ne sont pas nombreux. Ils doivent être 100 000 à peu près en France. Ensuite, on se rend compte qu'il s'adresse à des gens spécifiquement dans les 100 000. Il veut aider ceux qui n'y arrivent pas. Et là, je suis désolé de vous le dire, vous n'allez pas s'intéresser à ceux qui n'y arrivent pas. C'est comme cette histoire d'avion où on ne s'intéresse qu'aux avions qui reviennent. Les avions qui reviennent et qui ont plein de trous, ils reviennent parce qu'ils n'ont pas des trous là où il y a des problèmes. Et donc, on ne s'intéresse qu'au biais du survivant, on ne s'intéresse qu'aux survivants. Donc là, dans son cas, on ne s'intéresse à ceux qui ne survivent pas au lieu de s'intéresser à ceux qui survivent, qui peuvent payer. Donc en fait, il a peut-être selon lui un bon business model, mais le problème, c'est qu'il s'intéresse à des gens qui ne peuvent pas le payer 1000 euros par mois dans un marché où il y a peu de gens et dans un marché où au final, les gens qui peuvent payer 1000 euros par mois ne peuvent pas payer 1000 euros par mois pendant longtemps sans résultat. Et là, je lui demande, mais combien de temps il faut pour que tu enseignes comment obtenir un résultat à tes clients ? Ça, il faut à peu près 3-4 mois d'accompagnement. Donc en gros, ces clients doivent attendre 3-4 mois pour espérer obtenir un résultat. Donc ces clients doivent dépourser entre 3000 et 4000 euros avant de pouvoir gagner de l'argent. Et donc, là où ça ne va pas dans son raisonnement, c'est qu'ils s'adressent à des gens qui n'ont pas d'argent, qui doivent débourser beaucoup d'argent pour en obtenir un petit peu pendant un moment assez long pour eux. Et donc, même si on peut se dire 10 000 euros pour 4 personnes pour 4 mois et qu'on n'a pas besoin de beaucoup de monde par an, au final, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de beaucoup de monde par an, c'est que mathématiquement, il n'est pas possible d'avoir beaucoup de monde par an. Vous voyez ce que je veux dire ? Et alors, dernier point, le temps de prestation. Pareil, une personne qui me dit « Oui, mais Léandro, je veux garder du temps avec mes enfants. » Je n'ai aucun problème avec ça. Moi aussi, j'essaye et je n'y arrive pas, mais j'essaye de garder du temps avec mes enfants. Mais quand on me dit qu'une prestation doit durer 4 heures de prestation par produit et qu'on ne peut prendre que, je dis n'importe quoi, que 5 personnes par semaine max, ça fait 20 heures et qu'on a malheureusement des scrupules à prendre plus de 100 euros par session, mathématiquement, vous allez arriver à 3 500 euros par mois, mais est-ce que le marché, c'est-à-dire le nombre de personnes qui est capable de prendre votre prestation qui répond à tous ces critères au-dessus est suffisant pour vous permettre de vivre longtemps, sur le long terme ? En général, les gens qui me disent ça, bien sûr, ils me disent « Ah oui, je ne veux travailler que dans ma ville. » Donc, 15 000, le marché, il n'y a que 15 000 habitants. Combien de personnes dans ces habitants ont des problèmes de dos ? Il y en aurait 1 000 sur les 15 000. 1 000 sur les 15 000. Vous êtes combien de concurrents ? Il y en a 4. Déjà, vous partagez à 4, vous partagez à 5 du coup parce qu'avec elle en plus, 5 concurrents, vous partagez 1 000 personnes. C'est-à-dire à peu près 200 personnes par vous. 200 personnes, tu ne peux en prendre que 4, que tu ne peux en prendre que 5 par semaine. Tu ne travailles que 40 semaines, 5 fois 4, 200, ça passe. Le calcul passe. Mais il suffit qu'une des 200 personnes qui te soient entre guillemets attribuées ne décide pas de travailler avec toi ou que ton concurrent soit meilleur que toi pour que les 200 par 200 par 200 ne soient plus 200 par 200 mais toi que 50, tes concurrents en 150, etc. Et vous voyez le principe des calculs mathématiques ? J'espère que je ne vous perds pas trop là-dessus avec mes petits calculs de maths. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada